Thomas, on parle d'Arnaud Lagardère, il va se retrouver au cœur d'une émission belge qui est diffusée mardi prochain. Oui, j'imagine que mardi prochain, vous serez devant la télévision belge, peut-être, la RTBF, pour regarder ce grand documentaire sur Arnaud Lagardère et sa princesse Jade. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, regardez, elle vaut le détour. Il était une fois la belle prénommée Jade. Plus bas ta main pour cacher le stream. Et son fiancé milliardaire surnommé, leur amour si pur, excité, hélas, bien des jalousies. Ravie de voir que le pétrole volé te sert à toi et ton m**** et le fiancé. Ce mardi sur la une, tout ça ne nous rendra pas le Congo propose deux contes de fées très forts. Non, pas du tout, c'est jamais assez fort. Voilà, c'est donc dans la version belge de Striptease. L'émission s'appelle tout ça ne nous rendra pas le Congo. Voilà, c'est l'humour belge, on aime beaucoup. Est-ce que ça ne vous semble pas quand même un peu problématique comme ça que votre grand patron se lance soudainement dans une carrière d'humoriste ? Alors, de la même façon que le patron de CNN n'a pas, ou le directeur de la rédaction de CNN n'a pas posé de, n'a pas commenté la façon dont Ted Turner allait épouser Jen Fonda. Je ne vais pas rentrer, pas de commentaire dans la vie d'Arnaud. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'actionnaire, il veille à l'indépendance du média qui est match. Et là-dessus, en cours des six dernières années, je n'ai pas une remarque à faire. La seule chose, c'est qu'il faut rappeler qu'il y avait eu les coulisses d'une séance photo qui avait déjà été diffusée, qui était assez ridicule. On les a montrées ici même dans une autre émission. Et Arnaud Lagardère, à l'époque, avait affirmé qu'on ne l'y reprendrait plus. Il y a eu un rendez-vous qui a été fait dans la presse française entre Arnaud, Jade et un journaliste. Ça s'est passé dans Gala, ça n'est pas passé dans Paris Match. Je pense que si Arnaud et Jade se marient, peut-être que là, ce sera dans le match, ce sera un vrai événement. On suivra ça.